Musique Re-coucou les filles Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto qui m'a été demandé sur la chaîne C'est tout simplement comment faire un smoothie avec un simple crayon Donc soit marrant, de n'importe quelle couleur en fait C'est la couleur que vous désirez Vous excuserez mon bun Parce qu'en fait je me suis maquillée Donc du coup j'ai fait mon teint Mes jours, mon contouring Avant j'ai mis un peu de crayon J'ai fait un petit peu les sourcils Et la zone lumière du visage Des yeux pardon Donc en fait on est prêt juste pour cette petite chose Moi je l'ai acheté chez Kiko C'est la collection Tellingame je crois Ouais c'est ça la Tellingame Et c'est le 17 Donc c'est un peu un brin Un brin avec des paillettes Voilà Donc c'est des crayons qui travaillent très bien Et en fait à l'autre bout Il y a un embout pinceau Pour pouvoir travailler Donc pinceau biseauté Vraiment bien biseauté Pour pouvoir travailler donc le produit Donc bah écoutez On va commencer tout de suite Et on se retrouve juste après Pour faire une petite conclusion à cette vidéo Voilà Je vous retrouve tout de suite Et voilà Je vous représente le petit crayon de chez Kiko Que je vais utiliser Voilà Donc c'est de la collection Tellingame C'est le 17 Nous allons commencer tout de suite Pour savoir comment faire un smoky Enfin disons un smoky Un trait fumé Parce qu'en fait Sur mes dernières vidéos Voilà On m'a demandé comment j'ai été maquillée Et c'était très joli Donc je vous montre En fait ce que j'ai fait ce jour là Donc voilà Le petit crayon avec Un embout Pinceau biseauté Et Le crayon Donc vous avez vu Il n'est pas tout net Étant donné que je l'ai déjà utilisé Donc on commence En fait on va venir Même regardez Je ne fais pas particulièrement Plus attention que ça On va venir faire un trait Au dessus de la paupière Même s'il y a du blanc Ce n'est pas bien grave Même si ce n'est pas très net non plus On s'en fiche un peu Bon alors Je vous rappelle Ma technique Pour faire le trait eyeliner Je vous remettrai le lien en bas On tire On fait un trait On fait un trait droit Et on vient colorier Voilà On cherche un trait grossier On s'en fiche un petit peu Même si ce n'est pas droit Regardez Hop Voilà On fait comme ça Même si ça bat en dessous Ce n'est pas grave non plus Hop On colorie On recorrigera tout à l'heure Bon Maintenant Ça va bien Destroir aussi La mine du crayon Donc Je referme Le crayon Pas dans le bon sens Voilà Et je viens chercher Mon pinceau biseauté Et en fait On ne va pas laisser sécher Trop longtemps Parce que Quand c'est gras On arrive à le travailler Mais ensuite Donc avec mon pinceau biseauté Je viens travailler La ligne Que je viens de tracer De telle sorte À l'estomper Donc on l'estompe Faire l'intérieur Sachez quand même Que moi je le fais Vers l'intérieur Parce que là J'ai mis Une zone lumière Un petit peu de De poudre Minérale lumière Donc voilà Je viens un petit peu Donc vous voyez Que ça se travaille Extrêmement bien Et avec Le biseau L'intérêt C'est de tirer Et de venir vraiment Faire son coin externe Donc là Ce n'est pas tout à fait net Mais Je vais vous montrer Après comment On fait Le reste Donc vous voyez Déjà qu'avec un trait Qui était juste en racine On trouve le moyen D'avoir vraiment Une paupière Vraiment Charbonneuse On va faire le même De l'autre côté Et que j'ai reprend Mon crayon Ah bah Je l'ai déjà fait Je suis con Je suis flic Donc j'ai déjà fait De l'autre côté Donc on va faire Procédé de la même manière Pour l'autre côté Donc toujours vers l'intérieur Puisque je fais Ma zone lumière Oui je le fais Et extrêmement rapidement C'est pas non plus Et j'étire la matière quoi Bon j'avoue Il y a un œil qui me fait Claude Devinez le gain Donc voilà En gros Comme ça Donc vous avez tiré Un sur les côtés Bien sûr Vous réhydrater votre œil Donc j'ai refermé mon petit stylo Je vais prendre un coton-tige Et je vais venir retirer Qui a basé tout à l'heure Donc ça c'est Je sais pas si Voilà Ça a basé à l'intérieur Je le retire tout doucement Ça c'est un peu sec Voilà Et là aussi Voilà en gros Ce que ça donne Alors si vous voulez flouter Parce que là vous trouvez Que c'est trop Ça se voit trop On vient prendre un pinceau Donc là moi c'est des synthétiques Mais bon Ils sont quand même relativement épais Et vous venez Juste frotter À l'endroit où il y a la démarcation Comme ceci N'hésitez pas de toute façon Ça peut pas faire moche C'est pas possible Car fondu c'est toujours joli Donc Ici j'ai floté Pour revenir là Voilà Un petit peu de travail Fauduil de coude Faut quand même un peu unifier le résultat Ensuite petit astuce aussi Que je fais en général Pour que mon oeil Parte un petit peu en amende C'est tout simple Je prends une éponge Bon là elles sont pas tout à fait propres Mais si en plus elles sont propres On dirait pas Mais vous savez avec le temps De toute façon Elles gardent la couleur De ce qu'elles ont Enfin avec lequel La couleur du liquide Dans lequel elles ont trempé Donc La petite astuce pour avoir un petit oeil en amende Je vais venir prendre mon éponge Et tirer sur les côtés Comme ça Je prends mon éponge Et je viens tirer sur le côté On vient estomper bien sûr S'il y a une grosse trace Et ensuite ça vient vous Mettre Tout le phare qui est tombé Ou quoi que ce soit Il est effacé Donc ça vous donne Un effet crease Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Mais Et du coup Vous venez peaufiner les détails Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez Dans un sens Ou Pas assez de l'autre côté Et voilà Et en gros Moi j'ai toujours cette oeil là Qui est relativement Plus ouverte que l'autre Donc en gros Voilà comment je réalise mon smoky Ensuite Bah vous prenez Par exemple l'oréal Le high designer en noir Et vous allez tracer Votre très noir En dessous Oui moi Je pars du principe Que c'est pas la peine De se torturer les yeux Je passe Ma mine Entre les deux Les deux muqueuses Comme ça Ça fait le haut Et le bas en même temps Voilà C'est plutôt pas mal Comme Comme Technique Et ça fonctionne très bien Voilà pour ce lit Pour ce lit Oui Voilà pour ceci Et ensuite Et bien Là Bah par exemple J'ai un mascara Hypnose de Lancôme En brun Pas trop Prune Donc je vais prendre ça Pour faire mes cils Vous prenez votre mascara Parce que j'ai mon mascara Ma bichelle Je l'ai pas sous la main Excusez-moi Excusez-moi Donc vous prenez votre mascara Et vous venez définir vos cils Alors par contre J'ai aussi des astuces Concernant l'allongement Des cils Donc si ça vous dit N'hésitez pas Vous me commentez Puis je vous le ferai A l'occasion Donc l'autre oeil Voilà Donc j'alourdis pas trop A la racine Parce que c'est pour ça Que les Les cils retombent Quand Quand ils sont modelés C'est que Dès qu'il y a Trop de poids Sur la racine Bah ça Ça fesse Donc voilà Je veux un effet naturel Donc je vais pas rajouter Trois couches Vraiment histoire de dire Et puis pour celles Qui arrivent Et qui sont à l'aise Avec l'eyeliner Vous pouvez très bien Fermer les yeux Et repasser Une toute fine Un tout fin trait En fait Toute fine couche D'eyeliner Vraiment en bras de cils Pour Vraiment un effet Hypnotique Je vais y arriver Aujourd'hui Donc bah voilà J'espère que le rendu Vous plaît Et puis N'hésitez pas De toute façon A commenter Et à me demander Des tutos Voilà Je vous embrasse Ciao Donc je vous retrouve Pour la conclusion De cette vidéo J'espère que ce tuto Vous aura plu N'hésitez pas A Me laisser des commentaires Parce que je suis toujours Avare de savoir Ce qui vous intéresse Ce qui ne vous intéresse pas Ce que j'ai fait de bien Ce que j'ai pas fait de bien Je sais que Ça a galéré Un petit peu Ces derniers temps Parce que j'essaye De vous faire quelque chose De bien Mais Adobe C'est pas facile Donc bah j'essaye J'essaye Je suis toujours dans Dans La quête De vouloir Vous améliorer Les vidéos N'hésitez pas Justement A commenter Si ça vous plaît Les intros Les outros Tout ça Tout ça Parce que je fais vraiment En sorte que ce soit Très plaisant Pour vous à regarder Je souhaite la bienvenue A toutes les nouvelles abonnées Parce que ça me fait Très chaud au coeur Il y en a certaines Qui m'ont vraiment Apporté du soutien Que j'aime lire Je me suis même rendu compte Qu'il y avait une copine De lycée Qui était abonnée A ma chaîne De divine Si tu me regardes Je t'embrasse très très fort Ça me monte les larmes aux yeux Parce que c'est quelqu'un Avec qui J'ai de très bons souvenirs Donc si tu passes par là Je t'aime C'est vrai qu'on se voit moins Mais je n'oublie pas Donc voilà Quoi ça c'est dit Pour les autres Je vous remercie De votre soutien Parce que franchement J'ai commencé de rien Honnêtement Je ne suis pas du genre A me la péter Etc Comme Certaines autres Femmes dans la vie Et je suis comme je suis J'espère que Ça vous plaît Je pense que si oui Restez abonnée Sinon Je suis désolée De ne pas vous plaire Ce n'est pas de plaire A tout le monde Donc abonnez-vous Likez, partagez N'importe quoi Il n'y a pas de soucis Suivez-moi sur Instagram Surtout C'est important Facebook et Twitter Parce que Je poste des avant Pas des avant premières Mais on va dire Je poste beaucoup de photos Qui seront Des avant goût En fait De mes hauls Etc Donc Puis je vous fais Des coucoules Le matin Avec mon petit doudou Que j'ai près de moi On vous fait des photos Avec ma maman Comme ça Vous êtes un peu plus Dans ma vie Et vous êtes important Parce que C'est vrai que J'ai trouvé un équilibre Avec Youtube Et donc avec vous Et ça me plaît vraiment Il y a des filles Qui me suivent Depuis le début Je pense à Libélu La Julie Ben voilà Je vous embrasse très fort Je vous dis Merci beaucoup Pour votre soutien Je crois que Je m'épanche Un petit peu Sur le sujet Mais bon Je tenis quand même A vous faire D'énormes bisous Et puis comme je dis Bienvenue aux nouvelles Et puis bienvenue Au futur Donc voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à commenter A me demander tout ce que vous voulez Si je suis dans la capacité De le tourner Je le ferai Voilà Je vous fais des gros bisous N'oubliez pas que la vie est belle en rose Et profitez-en bien Gros bisous Ciao